Ibrahim Asouri Conte, le capitaine de cette équipe, il est le leader. On le retrouve dans la meilleure option. Quand il a fini à une tournée, il a dû partir en Roumanie. À un moment donné, ce n'était pas la forme, il avait pris quelques kilos. Mais là, on a retrouvé quand même un Song Conte, un vrai fit, qui a perdu beaucoup de kilos, qui est très en forme physiquement, et qui est très impliqué, et qui prend à cœur son rôle de leader, son rôle de capitaine dans cette équipe des Nations Unies. Il sait qu'il a raté la canne, qu'il était un groupe de performance. Il sait qu'il le doit faire pour intégrer ce groupe. Il a fait des efforts, ça, il faut le connaître. Il est arrivé vraiment très en forme, très affûté, très vite, comme on le dit. Donc, il est conscient qu'il y a une opportunité à saisir, d'autant plus avec la blessure longue de Moukhtar Diakabi. Il y a une force à prendre, peut-être, dans ce groupe, dans cette défense centrale du Céline National de Guinée au mois de juin. Ça va peut-être se jouer entre lui et Yasser Baldé, qui lui aussi a fait preuve de caractère. C'est un véritable leader. Il s'est comporté un patron de la défense contre le Vanuatu. Il parlait beaucoup, il est placé ses coéquipiers. Donc, il y aura certainement une place à prendre pour ces deux joueurs-là. La concurrence est très rude. On voit qu'ils ont envie de mettre toutes les chances de leur côté. Un côté mort, là, ici, là, il n'est plus à présenter. Et on le connaît, c'est quelqu'un qui a des qualités indéniables, qui a les qualités pour intégrer le groupe de performance du Céline National de Guinée. Il manque peut-être quelque chose, quelque chose que, moi, je ne sais pas, je ne sais pas pour vous. Ce Kaba, il y aura pu me le dire, mais on a même beaucoup discuté avec le joueur. On a vu pas toute complicité entre les deux. Kaba, qui, malgré qu'il ne l'a pas convoqué pour la dernière gane, m'a semblé assez proche du joueur. Il discute beaucoup avec lui. Il essaie peut-être de lui faire passer un message. Ce n'est pas personne, à l'heure. C'est purement sportif. Et à Morlaïsila, il désire cette opportunité. Je pense qu'il l'a bien fait pour le match contre le Vanuatu, en étant décisif, parce que c'est peut-être ça qu'on veut reprocher à Morlaïsila. Le fait peut-être qu'il n'est pas souvent décisif, il ne marque pas beaucoup de buts pour un attaquant, puisqu'il joue sur le front de l'attaque. C'est peut-être un axe de progression pour Morlaïsila, pour espérer convaincre Kaba Diawara et intégrer le groupe de performance. Donc, les leaders, les joueurs expérimentés de ce groupe sont au rendez-vous. En l'occurrence, Morlaïsila, mais aussi Mamadou Kané, ne l'oublions pas. Et surtout Moussa Kamara, Pimpin, Pimpin, qui lui aussi a une belle carte à jouer pour, devant, qui n'est plus à présenter à Kaba Diawara, mais Pimpin peut-être a une belle carte à jouer pour aller titiller un peu Ibrahim Akone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !